Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin, je rappelle que c'est notre grand parrain, il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous, content de vous revoir. Bienvenue pour le dernier rendez-vous en sciences humaines de l'année et le 35e du cycle. En cherchant, en comptant les intervenants, 35 déjà. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc qui se fera en présence de la directrice adjointe, du directeur et d'Alain Faure qui nous revient. Donc on sera un peu dans une séquence émotion. Ça c'est pour, c'est les ceux qui nous suivent depuis le début. Alors aujourd'hui on reçoit Vincent Kaufmann qui est notre voisin de Lausanne, que je remercie vivement d'être là. Alors celles et ceux qui sont là pour beaucoup connaissent sans doute Vincent, certains vont apprendre à le connaître. Il est professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités dans une prestigieuse école de Suisse qui est l'école polytechnique de Lausanne. Il dirige un laboratoire qui est important aujourd'hui sur les questions de sociologie urbaine qui s'appelle le LASUR. Et il est également directeur scientifique du forum Vimobile qui est un institut lié à la SNCF. Et c'est une démarche qu'on partage avec lui depuis quelques années puisqu'on s'est un peu croisé du côté de la Franche-Comté quand il était du côté suisse et moi du mauvais côté, du côté français. Alors Vincent est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont le dernier s'appelle, je crois que c'est le dernier parce que tu en publies presque autant que Thierry Paco maintenant. Les paradoxes de la mobilité sous-titrer bouger et s'enraciner. Et on lui doit aussi à Vincent la notion de motilité. Peut-être qu'il en sera question ou pas dans son propos et je ne vais pas m'aventurer à définir la motilité devant toi. Alors tu viens nous parler aujourd'hui de mobilité ambiguë et de société contemporaine. Il me semble que tu vas notamment aborder la question de l'adaptation à la mobilité, un sujet qu'on connaît bien ici à Grenoble. Merci encore Vincent d'être là. A toi la parole, je crois qu'on va à la fois t'écouter et puis voir quelques images. Bien, merci Luc pour cette introduction, merci pour l'invitation. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Il fait chaud, je vais essayer de ne pas vous assoupir définitivement. On va parler de mobilité. Alors tu as dit la mobilité, on ne savait pas ce que c'était il y a quelques années. J'espère, je ne sais pas si on sait mieux maintenant, mais on va avoir l'occasion d'en débattre. Alors moi, je vous propose un exposé intitulé Mobilité ambiguë et société contemporaine. Et j'avais envie de commencer d'emblée par la fin de l'exposé. Vous racontez la chute pour ensuite revenir sur peut-être la démonstration. J'avais envie de prendre le contre-pied d'une idée qui est très largement répandue dans les sociétés actuelles, qui est que la mobilité augmente. On serait dans des sociétés mobiles, hypermobiles, où on serait tous pris par une espèce de danse de Saint-Guy. Il y a une injonction permanente à être mobile, à se prendre en charge comme individu, etc. Et tout ça se traduirait effectivement par une mobilité accrue. J'ai envie de prendre le contre-pied en vous disant, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que vraiment, parce qu'on se déplace plus vite, plus souvent plus loin en moyenne, et que par ailleurs il y a de très grosses inégalités inter-individuelles, quand on commence à mesurer la mobilité de la vie quotidienne, ou les voyages, on tombe très vite sur ces différences et ces inégalités. Est-ce que, parce qu'en moyenne on se déplace davantage, plus vite et plus loin, est-ce que vraiment on est pour cela plus mobile ? Moi je pense que non. Je pense qu'on a perdu, certes on se déplace plus vite et plus loin, on va faire beaucoup plus loin des choses qu'autrefois on faisait plus près, peut-être. On ne développe pas forcément des programmes d'activité beaucoup plus complexes que par le passé en une journée. Et surtout, peut-être qu'on a perdu cette capacité de déracinement et d'enracinement ailleurs, qui était le propre de la migration au sens large. Moi j'ai envie de défendre la thèse aujourd'hui qu'on n'a peut-être jamais été aussi sédentaire. Et donc, d'où le titre, mobilité ambiguë, c'est-à-dire qu'on se déplace beaucoup, on se déplace vite, on se déplace loin, mais peut-être qu'on n'a jamais été aussi sédentaire qu'aujourd'hui. Alors, là je vous ai fait la chute, c'est ce que j'aimerais essayer de vous démontrer dans la demi-heure qui m'est impartie. Et pour ce faire, je vous propose de vous raconter un peu l'histoire de travaux de recherche qu'on a pu mener ces dernières années au labo avec d'autres. Parce que la recherche, ça ne se fait pas seule, ça se fait en équipe, ça se fait dans des colloques, ça se fait dans des arènes. Donc j'avais envie de vous raconter un petit peu cette histoire et comment on en est arrivé à cette conclusion sur la mobilité ambiguë et la sédentarité. Alors peut-être, pour commencer, moi j'avais envie de vous dire que c'est un moment intéressant pour travailler sur la mobilité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans le monde d'aujourd'hui. On a une emprise sociale de la mobilité ou des déplacements, pour reprendre un terme un peu plus précis, peut-être qui changent. Les liens entre les flux et le développement urbain sont manifestes, on le voit un peu partout, on le voit en aménagement, on le voit en géographie, on le voit également en sociologie urbaine, mais surtout, peut-être ce qui change, c'est que les acteurs individuels et collectifs ont une capacité peut-être de jeu avec la mobilité qui est supérieure que par le passé. Alors, je vous prends un exemple très suisse, depuis l'autre côté de la frontière. Une des questions d'actualité en Suisse qui est énormément débattue au niveau national, c'est la question, vous imaginez bien, de l'optimisation fiscale et de l'évasion fiscale. L'optimisation fiscale, c'est quelque part un acteur, une entreprise, une banque ou une multinationale qui joue avec les règles du jeu, de différentes fiscalités, pour déposer son bilan de façon annuelle, de façon à payer le moins d'impôts possible. Donc, il y a un jeu, on est bien dans un jeu de mobilité. Et je vous donne cet exemple à dessin parce qu'il n'a pas très directement à des questions de transport, parce que la mobilité, ce n'est pas synonyme de transport. La mobilité, c'est beaucoup plus l'aptitude à se mouvoir. Donc, une entreprise multinationale qui fait le jeu de l'optimisation fiscale, finalement, elle développe une aptitude à se mouvoir en fonction d'un objectif qui est de payer le moins d'impôts possible. Mais on pourrait faire l'exercice sur d'autres objets. Donc, on est dans un moment où, finalement, c'est sans doute particulièrement important de bien comprendre ce qui se joue dans ses capacités à se mouvoir, ses manières de se saisir de la mobilité pour jouer avec le territoire. Et c'est lié au fait qu'on vit dans un monde où on a de plus en plus de possibilités pour technique, pour annuler la distance. Si vous voulez entrer en contact, prenons un exemple très simple, vous voulez entrer en contact avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, si vous n'avez plus son adresse, vous la retrouverez sur Internet. Vous pouvez lui écrire, ça, on pouvait le faire déjà il y a longtemps. Vous pouvez sans doute lui téléphoner. Si vous retrouvez son e-mail, vous pouvez lui envoyer un e-mail. On est dans un espèce d'univers où de très nombreuses possibilités ont comme ça émergé. Et c'est d'ailleurs ce qui fait dire à certains observateurs qu'on est dans un monde de la mobilité. Voilà, c'est un des indices. Mais il faut justement faire attention de bien garder peut-être une distance avec des conclusions un peu trop hâtives et ne pas faire un lien mécanique entre le développement de toutes ces technologies et la mobilité en tant que telle. Pour pouvoir travailler ces questions de façon un petit peu fine, en ayant finalement un appareil conceptuel qui permette de faire des analyses un peu approfondies, on a besoin de renouveler les concepts. La mobilité, comme le disait Luc en introduction, c'est une notion, c'est vraiment une notion valise. C'est une notion valise. Moi, j'ai souvent dit, pour rigoler à l'informe, on ne voudra pas, j'espère. Finalement, l'article scientifique tendance pendant longtemps dans le domaine de la recherche urbaine, ça a été de travailler sur les mobilités, la gouvernance des mobilités métropolitaines. Trois mots-valises. Trois mots-valises qu'on entend beaucoup, qu'il est vraiment important de définir pour savoir de quoi on parle, parce que sinon... Donc là, je vais vous faire l'exercice pour la mobilité, en disant la mobilité, tout le monde en parle, mais finalement, on ne sait pas très bien de quoi il en retourne. Quand on se penche sur les exceptions dominantes de cette notion, dans la littérature, notamment la littérature scientifique de sciences humaines, finalement, il y a un peu une déception, je trouve. Il y a une déception, c'est-à-dire que souvent, mobilité, c'est simplement considéré comme synonyme de franchissement de l'espace. Être mobile, c'est finalement se déplacer. Pourquoi avoir un autre mot si c'est simplement se déplacer ou si ça renvoie d'une certaine manière au transport ? Bon, ça, c'est peut-être une première insatisfaction. Il y a une deuxième insatisfaction quand on y réfléchit un peu, c'est que la mobilité, c'est un phénomène qui est considéré bien souvent comme activé. Une mobilité, ça peut se mesurer en termes d'origine, de destination, c'est un flux, mais c'est quelque chose qui existe. Et on oublie complètement tout ce qu'il y a en amont, d'une certaine manière. Une mobilité, elle peut être à l'état de latence, elle peut être à l'état de potentiel. Donc ça, c'est une deuxième insatisfaction. Beaucoup de réflexions qui sont menées sur la mobilité sont menées sur, finalement, ce qu'on voit, ce qui est réalisé. Et puis la mobilité, comme je disais, c'est souvent fortement plaqué au domaine des transports. Et donc, je pense qu'il faut, peut-être pour commencer, dépasser ces insatisfactions. Et avec d'autres, on a développé une approche de la mobilité qui permet peut-être de faire un pas de plus et de pouvoir travailler justement sur les transformations actuelles du rapport à l'espace et aux déplacements qu'on vit actuellement dans les sociétés contemporaines. Et ces trois propositions, alors là, vous les avez sous les yeux, d'appréhender la mobilité comme un phénomène social total au sens de Marcel Mauss en disant, à travers le phénomène social total au sens de Mauss, c'est l'idée que finalement, dans un phénomène, là en l'occurrence la mobilité, on peut lire une société d'une façon générale, les rapports sociaux, les valeurs, les pratiques. Et que donc, c'est une entrée qui permet de dire quelque part l'état d'un pays, l'état d'un monde social. Et bien évidemment, si on prend les choses sous cet angle-là, ça élargit la focale et on sort du strict domaine des transports. Le transport a ceci de problématiques pour travailler sur la mobilité, que le transport, c'est une demande dérivée. C'est-à-dire, on se déplace pour réaliser des activités, mais on se déplace parfois pour se déplacer, mais en général, ça a une autre finalité. Donc, c'est important de déplacer et d'élargir le propos. Deuxième proposition, c'est de considérer la mobilité, non pas seulement comme le franchissement de l'espace, mais de considérer la mobilité comme un assemblage social, spatial et temporel. Et là, je reprends un vieux grimoire, plutôt un auteur du début du XXe siècle, Pitirim Sorokin, qui est d'origine russe, et qui a été un des premiers à travailler sur la notion de mobilité, qui l'a définie comme finalement un phénomène qui a deux faces. Une face spatiale et temporelle, le franchissement. Alors là, on est bien dans le franchissement de l'espace et le temps que ça peut prendre. Mais une autre face qui est le changement social qui est associé à ce franchissement de l'espace. Et cette deuxième face, elle nous semble particulièrement riche pour aborder la question de la mobilité aujourd'hui. Voyez l'idée, alors on peut la décliner à différentes échelles, allant de la vie quotidienne jusqu'au parcours de vie. Mais l'idée, chez Sorokin, c'est de dire quand on se déplace. Par exemple, reportons-nous en 2017, vous vous levez le matin. Je ne sais pas si vous êtes du matin, moi je ne suis pas du matin. Donc le réveil, il faut qu'il sonne quatre fois. Donc je finis par me lever, j'arrive à bargue-moi à me faire un café. Puis juste après, il faut que j'aille donner un coup de pied dans la porte de mes deux garçons qui doivent aller au lycée. C'est assez difficile parce qu'en général, ils se sont couchés trop tard. Et puis la nuit, ils ont tendance à être sur leur téléphone portable, enfin des choses que vous connaissez, certainement. Et donc voilà, une demi-heure après, je beurre les tartines et puis je les mets dehors pour qu'ils soient, si possible, à l'heure. Au lycée, il y en a un qui a 13 ans, l'autre qui a 16 ans, enfin voilà, bon bref. Puis après, je prends ma voiture, moi je vais travailler en voiture. Je sais que c'est désolant, mais ma foi. Le plus souvent, je vais travailler en voiture. Et donc j'arrive sur mon lieu de travail. Et quelque part, ce franchissement de l'espace, quand je me déplace depuis chez moi au lieu de travail, mais on pourrait faire l'exercice pour chacun d'entre nous, est associé à ce franchissement de l'espace un changement social. C'est-à-dire que je change de rôle. Je ne suis plus le père de ces deux énergumènes quand j'arrive à Lausanne, mais je suis chercheur dans un labo. Et donc ça s'inscrit par, enfin, ça veut dire que la manière dont je me présente, la manière dont je parle, ma posture, etc., tout ça va être quand même un petit peu différent. Et donc c'est ça qu'entendait Sorokin par mobilité. Il disait dans le fond, on ne peut pas séparer les deux. Le franchissement de l'espace est le changement qui lui est associé. Et je trouve que retrouver finalement cette deuxième dimension en disant, quand on se déplace, il y a des choses qui se jouent, qui sont peut-être plus fondamentales que simplement le franchissement de l'espace, mais qui sont des changements de rôle, des changements de fonction, si on se situe à l'échelle de la vie quotidienne, ou des changements de position à une échelle plus parcours de vie ou migration, ça me semble être quelque chose d'absolument essentiel. Donc ça, c'est la deuxième proposition. La troisième proposition, pour essayer de dépasser ces insatisfactions concernant la notion de mobilité, c'est d'analyser la mobilité, non pas à partir de ce qu'on peut repérer sur une carte, mais à partir de la manière dont les acteurs construisent cette mobilité, c'est-à-dire leur potentiel à se mouvoir, leurs aptitudes à se mettre en mouvement, qui ensuite évidemment se traduisent par un certain nombre de déplacements qu'on peut mesurer dans l'espace et dans le temps, mais pas toujours. Il y a aussi une partie qui peut rester à l'état de latence, et ça nous paraît être quelque chose qui est très important aussi. Je ne vais pas vous faire une demi-heure de théorie, donc je vais avancer un petit peu plus vite. Alors je reprends mon affirmation. Je vous ai un petit peu expliqué, trop rapidement sans doute, l'approche qu'on a essayé de développer. Cette approche, on l'a beaucoup utilisée pour faire de la recherche empirique, puis une approche comme ça, donc ces trois propositions, le fait social total, le fait de considérer la mobilité comme un assemblage social, spatial et temporel, et le fait de partir du potentiel plutôt que de ce qu'on peut voir sur une carte, eh bien finalement ça n'a d'intérêt que si ça a des vertus heuristiques, c'est-à-dire si ça permet de dire des choses ou de mettre en relief des choses qu'on n'arrive peut-être pas aussi bien à voir avec d'autres manières de faire. Donc c'est l'exercice que je vais, que je vous propose maintenant peut-être de faire, en vous proposant une petite synthèse de ce que finalement cette approche a permis de dire, nous a permis de dire par rapport à la mobilité, en reprenant cette question, et si nous n'avions jamais été aussi peu mobiles. Alors il y a peut-être une première chose qui est ressortie avec beaucoup de force, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans de très nombreux travaux de recherche sur la vie quotidienne, sur le parcours de vie, sur la motilité ou l'aptitude à se mouvoir des entreprises, je vous parlais d'optimisation fiscale, etc. C'est que finalement, il y a très souvent la recherche d'un espèce de principe de réversibilité. Là je vous ai mis une définition proposée de la réversibilité de Henri Lefebvre. Donc l'idée que finalement, on va chercher à travers notre mobilité a limité au maximum l'impact du fait de se mouvoir à la fois sur ces ancrages spatiaux, sur ces ancrages temporels et sur ces ancrages sociaux. Et c'est quelque chose qui est apparu de façon très forte et assez générale. Et je crois, quand on commence à en tirer les fils, qui nous permet de remonter jusqu'à des questions de politique publique et d'arsenal législatif relatif à ces questions-là. Alors peut-être, parce que là c'est très abstrait si je le pose comme ça, peut-être d'emblée, tout de suite, arriver sur des résultats. Alors bon, je vous ai quand même fait une séquence un peu suisse. J'aurais pu faire la même sur la France ou sur l'Allemagne ou sur l'Italie. Peut-être un premier aspect sur lequel j'avais envie de venir pour illustrer ce phénomène de réversibilité, c'est d'abord peut-être sa dimension spatiale. Commençons par la dimension spatiale. Et là je voulais vous montrer sur 40 ans l'évolution de ce qu'on appelle en Suisse la pendularité. Donc là vous avez la carte, elle est un peu palote. Non, elle est mieux là-bas que sur mon écran. Là vous la voyez mieux. Cette carte, elle représente, donc la pendularité, c'est le fait de travailler dans une autre commune que celle où on réside. C'est la définition. On pourrait aussi dire les navettes. Comment vous dites ? Les navetteurs. Les navetteurs, les pendulaires, voilà. Nous on utilise plutôt le terme de pendulaire. Donc vous voyez que dans le recensement de la population de 1970, vous avez 31% de la population active au niveau national en Suisse qui est pendulaire. Donc ça veut dire que vous avez presque un tiers des actifs qui travaillent dans une autre commune que celle où elle réside. La carte, vous voyez, plus s'est foncée, plus il y en a dans la commune considérée. Et puis tous les flux entre une origine et une destination où il y a plus de 50 pendulaires figurent par un trait rouge plus ou moins épais sur cette carte. Donc voilà la carte de 1970. Pardon, de 1970. Voilà la carte de 2000 avec exactement les mêmes seuils. Vous voyez, 30 ans plus tard, la Suisse est devenue bleue. Les étoiles rouges se sont considérablement étendues. Et la moyenne nationale est passée de 31% à 57%. Si on continue, alors en 2000, il y a eu le dernier recensement de la population en Suisse. Ensuite, il y a eu un changement de système. On est passé à, je crois qu'en France aussi, il n'y a plus de recensement national. Maintenant, il y a une enquête qui a lieu chaque année et qui enquête sur 10% de la population, ce qui permet d'avoir quelque chose en continu. Mais du coup, on n'arrive plus, pour une année donnée, à faire la carte à l'échelle communale. Mais je vous donne les chiffres par oral. En 2010, si on continue la tendance, on a 66% de la population active qui est pendulaire. Donc, entre 1970 et 2010, on est passé de un tiers à deux tiers de la population. Mais surtout, on a 10% des actifs qui font plus de 50 km pour aller travailler tous les jours. Et donc, ce qui change entre 2000 et 2010, c'est qu'on a une explosion de ce qu'on appelle la pendularité de longue distance. C'est-à-dire des gens qui vont travailler loin. Et on voit que cette pendularité de longue distance, elle se développe considérablement autour du rail. C'est-à-dire, parallèlement au développement de la pendularité, il y a eu depuis les années 90, en Suisse, un développement considérable des infrastructures ferroviaires. Il y a eu un programme intitulé Rail 2000 qui a développé un réseau qui est cadencé. Certains d'entre vous le connaissent sans doute. Où pratiquement, vous pouvez aller partout à une fréquence à la demi-heure, bientôt au quart d'heure, etc. Ce n'est pas très rapide comme système, mais ça permet d'aller tout le temps partout avec un abonnement unique. Puisqu'en fait, il y a une carte qui s'appelle l'abonnement général, qui vous permet d'utiliser tous les opérateurs au niveau national. Donc non seulement le chemin de fer, mais tous les réseaux urbains, les équivalents de réseaux départementaux et autres. Même les téléphériques ? Même les téléphériques. Les bateaux ? Les bateaux, voilà, etc. Il n'y a guère que les stations de ski et leur domaine skiable qui ne sont pas dans cet abonnement général. Et en fait, alors cet abonnement, il est né, cette politique est née dans les années 90 pour essayer de lutter contre la croissance du trafic automobile. Et puis en fait, ce qu'on n'avait pas vu, et c'est là où on commence à entrer dans les questions de motilité et peut-être de l'intérêt que ça a aussi par rapport à la réversibilité, c'est qu'on a un report effectivement assez massif, notamment pour aller travailler de l'automobile vers le train. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'on ne fait pas les mêmes déplacements. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en train de se passer depuis les années 2000, c'est qu'on utilise ce réseau pour éviter de déménager. C'est-à-dire que quand on trouve du boulot à 150 km, on se dote de l'abonnement général et puis beaucoup de gens font le choix de ne pas déménager. Donc vous voyez, on tombe sur cette question de la réversibilité. Là où il y a encore 30 ans, on aurait déménagé. Alors ça s'inscrit dans un contexte, la Suisse, où probablement que c'est exacerbé ces questions-là par la diversité culturelle qu'il y a à la petite échelle, puisque il y a 26 cantons qui ont chacun leur système fiscal, chacun leur système de santé, chacun leur système scolaire. Il y a plusieurs langues, etc. Donc tout ça ne pousse pas à déménager. On est bien d'accord. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'infrastructure ferroviaire, qui permet effectivement très facilement de se déplacer, elle est utilisée. Alors elle produit du report modal, bien sûr, on utilise moins la voiture. Mais surtout, elle est utilisée pour éviter d'avoir à déménager lorsqu'on trouve du travail loin. Et donc, elle est en train de produire une espèce de grande ville à l'échelle nationale qui est multipolaire. Et donc ça, je pense que ça interroge beaucoup, finalement, c'est quoi la finalité ? On est en train de dépenser énormément d'argent, en fait, concrètement, pour améliorer des réseaux de transport qui permettent à des gens d'aller travailler très loin et d'éviter de déménager. Si on résume, c'est quand même ça qu'on est en train de faire. Donc, vous voyez, ça, c'était pour illustrer la réversibilité spatiale. Après, on peut y revenir, on peut en discuter par la suite. Non, d'abord, la dimension sociale de la réversibilité à travers un travail qu'on a amené dans le cadre du Forum Vie mobile qui a fait l'objet d'une bande dessinée. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu, la tranche de Vie mobile, là, vous avez la couverture. C'est issu au départ d'un programme de recherche européen qui travaillait sur la grande mobilité pour motif travail. Donc, on est un peu sur le même thème que ce que je viens de vous présenter à propos de la Suisse, mais pas tout à fait. Là, la grande mobilité pour motif travail, c'est essentiellement des gens qui sont bi-résidents pour motif travail ou qui se déplacent énormément pour motif travail. Ils passent plus de 60 nuits à l'extérieur de leur domicile pour ce motif-là. Et ce qu'on voit très bien, alors vous voyez, on pourrait se dire, oui, mais ça concerne une petite minorité de la population, etc. Là, vous avez, ça, c'est les six pays qui ont été enquêtés dans le cadre du programme de recherche européen. Là, vous avez dans ce tableau, vous voyez, les taux de grand mobile parmi les actifs de 25 à 54 ans. Donc, vous voyez que vous en avez, suivant les pays, entre 19 et 13 % au jour de l'enquête. Puis, quand vous posez la question de l'expérience de ce genre de mode de vie, qui vit au minimum une année dans sa vie professionnelle, c'est la deuxième ligne. Vous voyez qu'on est à des taux qui sont beaucoup plus élevés. Donc, quand on additionne les deux, en fait, il y a à peu près une personne sur deux qui vit au cours de sa vie professionnelle ce genre de mobilité. Et de nouveau, ce qui est intéressant, donc ça fait à peu près une personne sur deux qui le vit. De nouveau, c'est beaucoup plus des hommes que des femmes. Mais de nouveau, on a cette idée que si on choisit ce mode de vie plutôt que de migrer, c'est pour essayer de maintenir le plus possible son enracinement social en particulier. Et ça, c'est ressorti avec force des enquêtes qu'on a pu mener. C'est-à-dire, dans un système où il y a aussi la flexibilité de l'emploi qui se cache là-derrière. C'est qu'effectivement, votre boîte vous envoie six mois ou un an former une équipe à l'autre bout du monde. Donc, vous n'allez pas forcément déménager. Et puis, il y a la question des contrats à durée déterminée. Il y a tout un sac de nœuds qui vient s'organiser là-autour. Mais en tout cas, la réaction des personnes dans ce genre de situation, c'est plutôt d'utiliser les réseaux. Alors là, c'est plutôt les réseaux de TGV. Là, on n'est plus sur l'échelle du réseau de chemin de fer suisse Interville. C'est plutôt le réseau de TGV, EasyJet et puis les réseaux autoroutiers à la grande échelle. Mais pour éviter d'avoir à se déraciner et s'enraciner ailleurs, quitter sa famille pendant quelques mois, etc. Et donc, voilà, on est de nouveau dans ce phénomène de réversibilité. Et puis, troisième aspect. Alors, on a commencé par le spatial. Ça, c'était pour l'aspect social. Sur l'aspect temporel, il y a une chose qui apparaît également comme absolument centrale. C'est la question qui est liée de nouveau à la réversibilité. C'est la question du confort. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, et Iraga et le Jolie, on pourra en débattre, ça va être, c'est bien. Le temps de déplacement, il était surtout appréhendé comme un temps mort. Quelque chose qu'on essayait de minimiser par tous les moyens, parce qu'on ne peut rien faire quand on se déplace. On conduit la voiture, on attend un petit peu que ça passe. Et en fait, on s'est rendu compte dans nos travaux, et c'est peut-être une troisième dimension de cette réversibilité, que de plus en plus, il y a des attentes de la part des usagers en matière de confort pendant le déplacement pour pouvoir déployer justement des activités. Et donc, pour pouvoir faire de ce temps mort, donc on est bien sur des questions de temporalité, un temps plein, c'est-à-dire un temps d'activité, ça peut être du loisir, ça peut être du travail, ça peut être de la détente. Alors, ce n'est pas complètement nouveau, il faut faire attention. J'entends, il y a 30 ans, on lisait déjà dans le train. Ce n'est pas... Voilà. Mais si on prend simplement... Hier soir, j'ai pris un TGV pour me rendre à Paris en fin d'après-midi, et je savais que je venais aujourd'hui ce matin, et je me suis dit, je vais m'amuser, je vais faire tout le TGV pour voir un petit peu ce que font les gens. Vous en avez un sur deux qui regardent un film sur un ordinateur portable. Donc, c'est quoi ? Est-ce qu'on est dans du temps de déplacement ? Est-ce qu'on est dans du temps de loisir ? Est-ce que c'est la séance cinéma privée ? Comment est-ce qu'on compte ça ? Donc, on est de nouveau dans une forme... On essaie de faire en sorte que le déplacement ait le moins d'impact sur notre vie en utilisant son temps le plus possible. Et d'ailleurs, ça, ça a pour effet de requalifier le transport en commun lorsqu'il est de bonne qualité en termes de confort par rapport à d'autres moyens de transport comme la voiture ou même parfois comme le vélo, parce qu'on a été appelé, petite parenthèse, en catastrophe il y a quelques semaines par le canton de Genève qui nous dit que les 14-17 ans ne font plus de vélo, c'est une catastrophe. Et en fait, après petite enquête comme ça, ciblée, on s'est rendu compte que s'ils ne faisaient moins de vélo, c'était notamment parce qu'on ne pouvait pas envoyer des SMS, on ne pouvait pas être facilement sur les réseaux sociaux quand on était sur un vélo. Par contre, c'est plus facile quand on est dans un bus. Voilà. Mais bref, ça, c'est un peu une anecdote. Mais disons, ça montre à quel point peut-être, voilà, on essaye aussi d'utiliser le plus possible son temps. Mais le revers de tout ça, j'en viens à ces slides sur lesquels peut-être je pourrais tirer les fils de quelques éléments de conclusion. Il y a quand même un revers à tout ça, à cette volonté de réversibilisation. Et là, on est peut-être dans un deuxième paradoxe, c'est qu'il y a une espèce d'épuisement qui guette les personnes qui vivent de cette manière-là, c'est-à-dire nous tous, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de paradoxe où, dans la situation dans laquelle on se trouve, finalement, on considère que jouer avec les limites de l'espace-temps, en utilisant au maximum les réseaux, en utilisant au maximum le temps qu'on a à sa disposition pendant qu'on se déplace, est quelque chose de souhaitable. Et donc, on le fait. Puis, en même temps, ça génère une espèce d'épuisement qui ressemble un petit peu aux thèses d'Armut Rosa, qui ne sont pas très empiriques. Mais nous, on a plutôt vu ça à partir de résultats de recherche et notamment une enquête internationale qui a été menée dans le cadre du Forum Vie mobile sur les aspirations en matière de mobilité. Elle a été menée en 2015 en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Japon, en France et en Turquie. Et où il est apparu que vous avez quand même une large majorité de la population qui souhaite un ralentissement de son rythme de vie, qui vit mal, en fait, ce côté de plus en plus d'activités par unité de temps, on essaie d'avoir le temps de plus en plus productif, etc. Et il apparaît même que cette aspiration au ralentissement, elle concerne en particulier la mobilité dans la vie quotidienne. Et que ces grandes mobilités, ces grandes pendularités, cet avion qu'on prend une fois par semaine pour aller rejoindre son deuxième domicile, je ne sais pas, à Bruxelles ou à Londres parce qu'on y travaille et qu'on revient le week-end, cette productivité effrénée qu'on a dans le train où on veut à tout prix finir la note qu'on a à faire pour le lendemain, dans les trois heures, etc., c'est épuisant et ça génère une forme peut-être de ras-le-bol qui est complètement paradoxale, parce que d'une certaine manière, ça répond à des espèces de pseudo-choix, certes réalisées sous contrainte, mais qui reposent quand même en partie sur la personne. Voilà, je vais peut-être m'arrêter sur ce point peut-être en relevant un ou deux aspects en guise de synthèse ou d'ouverture, juste pour dire que peut-être que ces phénomènes dont je vous ai parlé, cette réversibilisation, elle répond à des politiques nombreuses dans nos pays européens, et d'ailleurs en partie portées par l'Union européenne, qui vont dans le sens de ces mobilités réversibles. Les réseaux d'autoroutes, les TGV, l'équipement aéroportuaire, avec les compagnies à bas coût. Dans un autre registre, les travailleurs détachés, qui sont emblématiques, je pense, des questions dont je suis en train de vous parler. On est en plein dans ces mobilités réversibles aussi. L'injonction professionnelle à la mobilité, avec la valorisation du lointain plutôt que du proche. Je discutais la semaine dernière dans un débat contradictoire sur ces questions avec un ancien cadre supérieur de l'UBS, qui d'ailleurs, l'Union de Banque Suisse, qui a changé de vie depuis, qui me disait, c'est absolument fascinant quand vous êtes dans une grande banque comme ça, et que vous devez gérer la promotion d'un certain nombre d'individus. C'est-à-dire qu'il y a toujours un espèce de tropisme où on va pousser les gens qui ont été en poste à Boston ou à Tokyo, parce qu'on estime qu'ils ont peut-être davantage d'expérience et qu'ils sont quelque part plus intéressants que celui qui a géré une agence même difficile à Genève ou à Lausanne. Et il disait, c'est complètement faux. Il n'y a pas de raison. Et il disait, c'est une des choses que j'ai essayé de porter en interne. Il n'y a pas de raison parce qu'une personne a été en poste loin, elle soit meilleure qu'une personne qui a été en poste près. Voilà, on est un petit peu dans l'idéologie. Et donc, là où je voulais en venir, et ce sera peut-être mon dernier point, c'est que peut-être toutes ces politiques publiques, les valeurs qui se cachent derrière, les connotations qu'elles ont, elles favorisent d'une certaine manière ce rapport à l'espace fait de réversibilité. Et je pense qu'il est temps, compte tenu de cet épuisement, compte tenu peut-être de l'importance accrue de la qualité de vie pour de nombreuses personnes, compte tenu aussi de l'état de la planète, pourquoi ne pas le dire ? Je ne suis pas sûr que ces mobilités dont je viens de vous parler, elles soient soutenables, ne serait-ce qu'à moyen terme, pour des questions énergétiques, mais aussi pour des questions de pollution. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience à avoir, une prise de conscience radicale, sur le fait qu'aller vite et aller loin, ça n'est pas être plus libre nécessairement ? Parce que les personnes dont je vous ai parlé, qui jouent avec ces moyens de transport rapides, et qui essayent d'utiliser au maximum leur temps, quand vous les interviewez, elles ne vous disent pas spécialement qu'elles se sentent libres, au contraire. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de sortir d'une espèce de vision idéologique de la mobilité qui est peut-être un peu d'un autre âge ? Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements